Allez c'est parti chers taureaux pour votre guidance, on va commencer tout de suite avec l'énergie qui vous accompagne et c'est l'énergie de Binaël Alors Binaël qui est associé à la planète Saturne, alors il est déjà sorti dans un tirage précédent c'est peut-être votre ascendant d'ailleurs, je ne sais plus quel tirage qui nous parle en fait de structuration, alors Binaël c'est un archange qui va apporter la connaissance qui va apporter la sagesse mais qui va aussi mettre en avant les limites et toutes les contraintes il y a une idée vraiment de remise en question importante et sur l'idée aussi de compter sur ses ressources sur ses capacités, sur ses forces intérieures et que là on vous dit qu'en fait la réussite va venir mais auprès de longs efforts donc là ce qu'il faut mettre en avant c'est les capacités de logique, d'organisation de vous mettre à l'écoute de votre intuition et votre capacité à résister à l'échec voilà donc là ça nous dit qu'on peut atteindre son but mais qu'il faut se recentrer justement l'idée c'est la structuration, c'est-à-dire de poser les choses peut-être d'une manière extrêmement rationnelle si vous êtes dans les émotions pour accéder à cette connaissance et à cette sagesse alors on va voir ce qu'on nous réserve le tirage avec l'énergie avec laquelle vous rentrez dans ce mois de mars chère taureau et nous avons le 9 d'épée alors hop 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 nous avons le 9 d'épée accompagné de la régénération et de l'abondance waouh ok punaise ça commence fort alors le 9 d'épée c'est une carte qui c'est une carte qui nous parle de qui nous parle de votre état d'esprit donc est-ce que certains d'entre vous se réveillent la nuit est-ce que vous faites des cauchemars est-ce que vous êtes inquiets est-ce qu'il y a quelque chose qui vous prend la tête est-ce que vous savez ce que c'est est-ce que vous l'avez identifié est-ce que certains d'entre vous sont dans une période peut-être de dépression d'anxiété de la difficulté à trouver de l'énergie à l'intérieur de soi ou d'être vous voyez focus sur ce qui est sûr sur ce qui tient la route là j'ai l'impression que pour certains d'entre vous il y a une situation ou un état d'être qui est difficile alors est-ce que il y a une forme de pessimiste qui est installée est-ce que c'est une situation en particulier qui vous affecte mais là il y a aussi dans le neuf parce que le neuf le nombre neuf il nous parle aussi d'aboutissement c'est-à-dire que là en fait on est un peu au maximum de ce qu'on peut produire j'ai envie de dire en termes de tristesse ou d'émotion ou de nostalgie ou d'anxiété donc là la question c'est qu'est-ce qui vous tient éveillé la nuit qu'est-ce qui vous prend autant la tête parce que c'est un moment parfait mais vous l'avez peut-être déjà fait parce que vous rentrez peut-être vous êtes dans cette transition-là avec la carte de la régénération on sort de là et vraiment il y a une idée de transformation ceux qui ne sont pas encore totalement sortis justement poser par écrit en fait tout ce qui vous affecte pas en notant ce que l'autre a fait ou ce que les événements ont fait mais comment vous, vous vous sentez vous voyez pour mettre le doigt sur vos besoins fondamentaux qui se cachent derrière les émotions c'est comme une sorte de le fait d'imaginer peut-être toujours le pire c'est cette vision pessimiste dont je vous parlais tout à l'heure peut-être si vous êtes encore dans cet état d'esprit vous voyez ici on a, je ne sais pas comment on les appelle on va les appeler des corbeaux et ici on a on a quoi ? on a un aigle blanc transparent vous voyez c'est la lumière c'est la lumière on voit un rayon de soleil d'ailleurs tout n'est pas aussi noir et obscur et en tout cas il y a toujours le pendant dans les mêmes proportions voilà donc avec la carte de la régénération on est quand même dans une étape de renouveau de reconstruction mais aussi et ça c'est génial de guérison c'est à dire que là j'ai l'impression que même si la période était difficile et c'est vrai qu'on vit des périodes difficiles là depuis plusieurs mois et depuis plusieurs semaines je suis bien placée pour vous en parler de prise de tête de compréhension des événements etc de comprendre le pourquoi du comment des choses donc je sais que je ne suis pas la seule dans ce cas là parce que je reçois beaucoup de messages de gens qui traversent des choses aussi voilà pas forcément simples dont on ne comprend pas forcément le sens mais là en fait vous vous rentrez je crois qu'on rentre dans cette énergie là de toute façon de guérison de guérison de renaissance de régénération de renouveau et de reconstruction et là en fait c'est génial parce qu'on a la régénération et l'abondance donc ça veut dire que vous êtes peut-être sortis de ça vous avez pris conscience vous êtes guéri peut-être que vous vous êtes fait aider pour sortir de cette situation en tout cas ici avec l'abondance on est quand même dans un bien-être dans un confort avec un sentiment peut-être de complétude ou un sentiment d'être comblé mais en tout cas voilà vous voyez j'ai l'impression que l'abondance ou le bien-être ou la guérison elle est en rapport la puissance que vous ressentez elle est en rapport avec la douleur aussi que vous avez ressenti du coup vous devez sûrement l'apprécier d'une meilleure manière donc là en fait j'ai l'impression que ce tirage il va être très spécifique et qu'il ne va pas parler à tout le monde je préfère autant vous le dire tout de suite ok oh punaise alors ici dans l'objectif à atteindre c'est le 6 d'épée on a la carte de la méchanceté et du triomphe qui l'accompagne donc peut-être que vous êtes en cours de guérison peut-être que vous êtes en cours de guérison en cours de compréhension en cours de sortir d'une situation le 6 d'épée il nous parle de ça il nous parle justement de croiser des chemins de transition de l'aide qui arrive à un moment parfait c'est comme un rite de passage et vous dépassez tous les traumas que vous avez toutes les ombres du passé vous laissez quelque chose derrière vous c'est vraiment une idée d'évolution personnelle alors peut-être par rapport à de la méchanceté du vol une forme de trahison que vous avez vécu vous laissez l'objectif c'est de laisser ça derrière vous alors peut-être que certains d'entre vous ont de la difficulté aussi à accepter de l'aide à l'extérieur ou peut-être qu'il y a une forme de résistance au changement parce que même dans des situations difficiles parfois au moins on a des repères c'est une forme de zone de confort aussi difficile soit-elle et donc parfois c'est difficile quand même d'en sortir mais là en fait c'est un peu le défi du moi de laisser les choses de laisser des bagages là lourds derrière vous et d'avancer là il y a de l'évolution spirituelle pour moi vous voyez aussi il y a une transition il y a vraiment cette notion de rite de passage pour un nouveau voyage et vous allez réussir avec cette carte du triomphe elle est juste magnifique elle parle de victoire elle parle de la fin d'une épreuve donc je pense que cette partie-là alors c'est peut-être que ça va prendre tout le mois voilà si vous êtes dans cette énergie-là de commencer à guérir ou de travailler à ça ou peut-être c'est ce à quoi vous aspirez mais en tout cas vous rentrez avec cette énergie de ok je me prends la tête mais il y a un nouveau départ il y a un nouveau bien-être qui est possible en passant par le fait d'accepter de renoncer à un certain nombre de choses c'est une croisée des chemins et vous allez réussir voilà vous allez réussir à partir du moment où vous prenez cette décision de laisser le passé derrière vous de laisser tout ce qui ne vous convient plus peut-être d'accepter une situation qui a été difficile à accepter mais de dire ok maintenant je roule pour moi et j'avance parce que vous êtes la personne la plus importante de votre vie je vous le rappelle donc waouh il est fort ce tirage d'entrée de jeu et je pense effectivement que c'est peut-être juste une personne qui a besoin d'entendre ce message alors au niveau professionnel oh là là ok donc nous avons alors c'est peut-être le domaine professionnel qui vous affecte c'est possible nous avons alors le domaine professionnel matériel aussi d'une manière générale donc ici nous avons le 2dp nous avons le droit et l'échange alors le 2dp c'est vraiment le fait de se sentir de se sentir perdu là encore une fois on est à une croisée des chemins il y a un choix qui est difficile à faire il y a peut-être des idées qui s'opposent dans votre esprit ou des options voilà qui sont qui sont qui sont complexes et là en fait vous allez devoir faire un choix le meilleur chemin la meilleure route pour mettre des choses en action alors il y a peut-être cette difficulté justement à choisir voyez ce sentiment là de ne pas savoir de ne pas savoir de ne pas arriver à se positionner c'est peut-être ce que vous vivez sur le plan professionnel ou sur le plan matériel et que là vraiment il ne va pas y avoir d'autre choix que de faire un choix en fait alors est-ce que ça se positionne sur le plan légal ou c'est sur l'idée de structurer parce que rappelez-vous en fait Binaï on est dans cette énergie de structuration d'organisation de poser les choses à plat donc est-ce que c'est l'idée peut-être de se faire aider peut-être sur un plan légal professionnellement ou si ça touche à un autre domaine je ne sais pas si c'est une construction où vous prenez la tête parce que je ne sais pas l'entrepreneur a fait faillite ou voilà donc il y a peut-être une procédure qui est possible et qui est envisageable soit c'est de trouver un compromis soit c'est de mettre les choses à plat de les structurer c'est-à-dire vraiment de trouver des solutions qui soient pratico-pratiques des choses qui soient extrêmement concrètes et je pense qu'à travers une communication à travers des personnes à travers des échanges vous allez peut-être pouvoir trouver des solutions peut-être par rapport à de l'aide que vous allez solliciter ou qui viendra à vous qui va vous permettre en fait justement de voir les choses plus clairement là il y a l'idée vraiment on est dans l'énergie de Binaël de Binaël pardon il y a vraiment l'idée d'aller chercher à l'intérieur de soi là on vous prévient en gros déjà avec cette énergie de Binaël que ça ne va pas être facile et qu'il va falloir aller chercher des ressources internes mais qu'il va falloir faire preuve d'organisation de structuration on est dans la structuration donc du coup là il y a peut-être une idée de poser les choses à plat peut-être de vous renseigner mais de passer à quelque chose de très concret sur le plan professionnel si vous êtes en difficulté sur le plan sentimental 4 de bâton célébration waouh bon alors le plan sentimental j'ai envie de vous dire c'est la fête tant mieux parce que s'il y a un des domaines qui ne fonctionne pas dans votre vie manifestement ce n'est pas le domaine sentimental où là il y a une forme d'équilibre de célébration voilà où il y a une protection alors que ce soit là c'est au niveau ou sentimental ou relationnel ça peut être les amis la famille la relation d'une manière générale votre conjoint si vous êtes célibataire bon ben voilà j'ai l'impression que vous profitez de la vie dans tous les cas il y a une protection soit sur la relation soit sur vous directement vous êtes protégé et en tout cas ce domaine là c'est un domaine qui est harmonieux donc vous avez peut-être des gens sur lesquels vous pouvez compter sur lesquels vous pouvez vous reposer que vous avez peut-être voulu épargner jusqu'à présent par rapport à vos problématiques mais il y a peut-être des gens au final qui sont là pour vous et de reconnaître ça et d'être aussi dans cette forme de gratitude par rapport à ce que vous avez j'ai l'impression en fait que vous êtes bien entouré en tout cas vos relations peu importe le domaine elles sont protégées alors au niveau de l'évolution personnelle et ou spirituelle ok donc ici nous avons la lune waouh le présent et l'ascension alors c'est incroyable parce qu'il y a vraiment cette idée encore une fois qui revient pour moi c'était quoi les cartes de départ ok ici vous voyez avec l'énergie avec laquelle on rentre ce 9 d'épée cette régénération et cette abondance et ici le but à atteindre c'est à dire quitter une situation laisser quelque chose derrière soi peut-être accepter une situation d'échec en trouvant ce qui a de positif ce que ça vous a appris comment ça vous a nourri et de ne pas le considérer comme un échec mais comme un tremplin en tout cas ici j'ai l'impression que soit vous allez avoir accès à des informations vous allez comprendre des choses en tout cas vous allez peut-être vous remettre en question sortir peut-être d'une forme d'illusion en tout cas j'ai l'impression que certains d'entre vous cherchent et vont passer un nouveau niveau de conscience un autre niveau de conscience parce que là la carte est présente elle nous parle de récompense elle nous parle d'attention de cadeau d'honneur donc du coup là ce qu'on nous dit c'est que peut-être que vous ne voyez pas parce que avec la lune aussi on ne voit pas forcément il y a peut-être des choses qui sont cachées qui ne sont pas forcément accessibles ou pas forcément éclairées mais en fait on nous dit que tout ce que vous êtes en train de traverser vous pouvez le considérer alors je sais que ce n'est pas facile à entendre mais comme un cadeau alors peut-être que vous n'en comprenez pas le sens tout de suite mais à un moment donné ce sera le cas parce que vous êtes en train de franchir un cap en termes d'évolution et personnelle et spirituelle pour moi il y a vraiment ici c'est un passage vous voyez j'ai un sentiment de porte qui s'ouvre sur quelque chose de plus grand de nouveau de plus juste mais voilà peut-être qu'il faut se débarrasser aussi d'un schéma ou d'un mode de fonctionnement il y a une progression une progression vraiment il y a cette notion de dépassement de soi d'élévation qui est très 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 présente peut-être faire des liens entre votre inconscient et votre conscient aller chercher vos schémas de vie et j'ai l'impression que vous allez comprendre des choses il va y avoir des déclics de toute façon on est dans la guérison on le sait que là le chemin il n'est pas facile mais vous savez plus on évolue plus on avance et plus et plus ça devient les guérisons deviennent chirurgicales et donc plus elles sont difficiles à avoir et plus à voir avoir au sens de d'avoir accès voilà d'une manière évidente parce qu'il y a des choses bon voilà ok c'est des croyances ça nous saute aux yeux on voit nos schémas répétitifs etc mais parfois c'est beaucoup plus subtil c'est beaucoup plus chirurgical c'est beaucoup plus profond et là on est en train on est dans une période où on va chercher ce qui est très profond donc sachez que plus on est là-dedans plus ça devient c'est de l'horlogerie suisse quoi plus ça devient chirurgical plus on est en train de nettoyer les recoins des choses très profondes mais qui sont souvent beaucoup plus dures à voir beaucoup plus dures à vivre mais quand on quand on a franchi ce cap waouh voilà bon après il y a autre chose qui va arriver autrement on se désincarne directement donc voilà mais c'est magnifique parce que vraiment j'avais cette idée là et ça me le confirme alors qu'est-ce que nous avons là la bonne nouvelle en vous réjouissant du bonheur du succès d'autrui il rejaillisse naturellement sur vous alors là moi ça me fait penser à cet état d'esprit qui est peut-être un petit peu qui est peut-être un petit peu compliqué pour vous d'être dans une forme d'optimisme ou d'être content pour les autres parce qu'il y a des personnes qui vont réussir et que vous peut-être vous avez un sentiment d'injustice libérez-vous de tous ces ressentis et attirez vers vous l'inverse oui soyez content laissez circuler aussi cette énergie de bonheur partagé parce que peut-être qu'il y a des sentiments comme ça qui sont un peu parasites qui vous polluent un peu et là en fait ce qu'on vous demande c'est de vous habituer à les lâcher donc vous allez peut-être avoir des gens autour de vous qui vont vous annoncer des bonnes nouvelles et peut-être qu'en apparence vous allez même peut-être ressentir vraiment de la joie pour ces personnes là mais au fond il y a peut-être un reste de ressentiment avec un pourquoi c'est pas à moi que ça arrive vous voyez ou c'est toujours aux autres donc libérez-vous soyez attentifs soyez attentifs et attentifs à ça parce qu'il y a peut-être quelque chose qui est en train de se jouer à ce niveau et comme on est dans l'oracle des portes de l'intuition il y a quand même une idée aussi de reconnaître vos intuitions que vous les ayez suivies ou pas posez-vous la question de savoir si en fait vous ne saviez pas déjà ce qui allait se produire si vous n'aviez pas eu des signaux que vous avez que vous avez oublié d'écouter ou peut-être il y a des choses encore une fois qui vont devenir évidentes mais il faut absolument que vous intégriez enfin absolument je me calme je me ressaisis c'est très important ceux pour qui ce tirage parle d'intégrer l'idée qu'en fait l'intuition elle est là en permanence qu'elle est à notre disposition et que vous pouvez la solliciter à n'importe quel moment donc repensez à toutes les fois justement où vous saviez d'une certaine manière mais que vous vous êtes vous ne vous êtes pas écouté voilà et vous voyez en fait ce qui se passe et la prochaine fois il y aura un niveau d'attention parce que là on va chercher ses ressources intérieures voilà je sais que je sais que la période est pas simple mais c'est mais elle est belle voilà franchement elle est pas simple ça c'est clair et net mais il y a beaucoup de choses qui se déconstruisent pour se reconstruire sur des bases saines sur de nouvelles bases franchement ça vaut le coup la déconstruction on l'attend pas forcément parce que ça peut toucher plein de domaines de l'existence mais c'est vraiment pour 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 épurer pour nettoyer voilà là on nettoie ce qu'il y a sous les tapis pour partir sur sur une nouvelle énergie quelque chose de plus sain gardez ça à l'esprit je vous embrasse très très fort prenez soin de vous parce que personne va le faire à votre place et je vous dis à très vite pour une nouvelle guidance une nouvelle guidance une guidance